salut les amis c'est Dorme j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compte rendu achat mais je voulais d'abord vous remercier d'être presque 30 abonnés sur ma chaîne c'est vraiment super je suis vraiment content merci de me suivre donc on se retrouve alors voilà je voulais vous présenter déjà un magazine qui s'appelle rétro playing le mag donc qui est commandable sur internet donc il parle de rétro il parle d'actualité et c'est vraiment un magazine de passionnés qui connaissent vraiment bien leurs sujets qui font des superbes recherches et voilà franchement pour moi c'est un des meilleurs magazines avec rétro 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 magazine je sais plus comment il s'appelle voilà donc là il parle de pas mal de choses donc la race d'intivaux hd et il sort tous les trois mois et franchement je vous conseille il est super bien ce magasin en plus il présente des des jeux vraiment méconnus là par exemple skeleton crew que je ne connaissais pas sur mes drives qui en a vraiment pas mal voilà oui star vraiment excellent je vous le conseille mais ce problème c'est qu'ils sont en rupture de stock sur plusieurs magazines donc il va falloir être un peu patient voilà donc moi j'en ai j'en ai pour l'instant j'en ai quatre ou cinq voilà donc c'est parti pour les achats alors je vais commencer par mes achats cash donc j'ai pris un lot 7 euros ils avaient fait un lot à 7 euros à cash donc il ya jack & daxter sous le calibre broken destiny 50 cents pas terrible mais surtout pour celui-là je le voulais déjà il m'intrigué j'ai rené j'ai rené j'ai rené mot stilton donc c'est qui est tiré d'un dessin animé donc c'est c'est pour les enfants en fait voilà donc il ya des puzzles des années des mini jeux voilà donc ça j'ai pris sur tout ça pour ma fille ça a l'air vraiment d'être un univers assez sympa les autres jeux ça m'intéressait pas trop comme 7 euros le pack je trouvais ça assez intéressant celui-là je l'avais en plus le jack & daxter le sous-calibur je sais pas ce qu'il vaut c'est peut-être une bonne surprise je sais pas donc voilà pour 7 euros c'est pas mal ensuite j'ai trouvé à 5 euros le silent hill origin sur psp donc il est complet la boîte est un petit peu défoncé ici ça c'est pas grave ça se remplace un boîtier de psp voilà donc 5 euros le silent hill ensuite j'ai un astérix obélix qui a l'air d'être un bon astérix un bon astérix apparemment voilà c'est 2 ensuite j'ai pris un lot de jeux game j1 qui faisait le lot à 10 euros le c'est nickel il y a des jeux pas périm mais d'autres plutôt sympa donc il y a le super columns le roi lion qui a pas l'air d'être une super adaptation apparemment superman pareil c'est assez moyen il y avait quand même la mortal combat avec une étiquette un petit peu déchirée le livre de la jungle ça on voit c'est souvent le nba jam et un un des meilleurs jeux de la game j1 arena donc il ya un jeu en vue 3d iso et voilà c'est un univers assez assez sympa donc assez urbanisé tout ça donc voilà ça a l'air vraiment bien ouais je teste le jour où je trouve une game j1 apparemment c'est un des mustaches de la game j1 ensuite j'ai trouvé donc dédicace à l'ami conquer axe donc conquer's pocket tales voilà il était à 6 euros plus un bouton et là à 2 euros bosh des prix voilà sur game boy et ensuite j'ai pris un jeu gba complet bon juste la cale encore décidément donc c'est le super mario ball sur gba donc un flipper dans l'univers de mario avec on traverse des niveaux dans le dans l'univers de mario bien sûr donc voilà le monde de l'eau le monde du sable tout ça et on affronte des bosses et voilà ça avait l'air ça avait l'air pas mal je me suis dit tiens pourquoi pas ce jeu j'ai pris voilà c'est juste la cale super mario ball et là c'est quoi ça à c'est les points à les points vip déjà ça a commencé bien sur gba les points vip qui n'ont pas été gratté en plus donc si ça t'intéresse les trésors je te fasse une pile un jour je t'enverrai ça si jamais tu ne l'as pas voilà c'est impeccable et puis deux achats internet 6 euros un petit jeu gba en louse donc c'est l'héritage de goku 2 j'avais j'avais trouvé boussuri dans un vigrenier il n'y a pas longtemps donc voilà c'est une série que j'aime bien les séries des héritages de goku sur gba il manquera plus que le premier c'est à lui désolé ça a coupé je suis désolé donc je vais vous présenter le dernier achat que j'ai acheté sur internet donc c'est le star wars rogue leader j'ai eu pour 13 euros je crois donc il est complet voilà impeccable un des bons jeux qu'il manquait sur la gamecube et puis à micromania donc j'ai acheté un petit ami beau visu 99 voilà un yoshi en laine tout mimi voilà et j'ai pris deux petits jeux voilà donc c'est le fear premier du nom qui est un fps un peu horrifique ça a l'air vraiment pas mal et le fear 2 voilà une série que je voulais découvrir 5,99 voilà impeccable donc sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée pour un beau week-end moi je vais continuer sur xenoblade voilà allez salut tout le monde est ce que je vous souhaite de passer un coup merci et c'est aussi dur merci 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 Sous-titrage FR ?